Aujourd'hui, on a pu tracer l'historique des relations entre le Canada et le Maroc et surtout en mettant l'emphase sur les liens profonds qui existent entre les deux pays par les populations dans les deux pays. La communauté canadien-marocaine qui existe au Maroc aussi bien qu'au Canada, qui tisse des liens très forts entre les deux pays et qui justement met en vigueur les valeurs communes que nous partageons tous les deux. Dans les prochains trois ans, nous visons des collaborations dans trois domaines. On vise surtout à appuyer les réformes politiques en cours en Maroc suite à la Constitution de 2011. Nous envisageons un appui à la mise en vigueur de la réorganisation, la démocratisation et le respect des droits de la personne. Deuxièmement, on cherche à développer encore la collaboration en termes de sécurité. Vu les défis de la région autour du Sahel, ce qu'on voit actuellement au Mali, nous cherchons à développer d'autant plus les liens de collaboration avec le Maroc, qui connaît si bien les régions de l'Afrique de l'Ouest. Et troisièmement, nous envisageons une croissance de nos relations économiques. Et au cours de cela est l'accord de libre-échange qui va permettre aux deux pays de bénéficier mutuellement des opportunités présentes dans chaque pays. Non seulement pour une ouverture de marché, mais aussi pour l'investissement étranger à long terme qui va créer des emplois, ainsi que des projets de recherche et développement qui va aider les deux pays à atteindre une meilleure compétitivité. Merci. 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 Merci.